Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix. Je veux porter la vie à ta croix. Les pensées de mon cœur, dans les cœurs de ses voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je ne veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Oh, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Amen. Gardons notre position et pendant que les officiers se mettront à genoux, nous chanterons notre chant de circonstance. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. nous sommes là, tous rassemblés, pour te louer, mon Dieu. Reçois ce chant et nos prières qui montent jusqu'à toi. Reçois ce chant et nos prières qui montent jusqu'à toi. Appel à l'adoration. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. A Dieu la gloire, crée sa louange, au Saint-Esprit, force et puissance. Amen. 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 Notre Père, notre Dieu, venons dans ta maison pour t'implorer, pour te demander pardon de nos péchés. Et nous souhaitons, en ce matin, te demander l'assistance de ton Saint-Esprit. Bénis-nous, s'il te plaît, que nous puissions comprendre le message qui sera délivré. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Juste avant de prendre notre quantique numéro 24, nous souhaitons saluer chaque personne ici présente. Que l'Éternel puisse vous bénir. Je tiens aussi à saluer les gens qui sont derrière les écrans, qui nous regardent en direct. Numéro 24, Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétrer de ta charité, ton peuple par toi racheté, de béni d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur en est contrit. Alléluia, Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous invite à vous constarner pour la prière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci de nous avoir accompagnés ce matin dans ta maison, Seigneur. Nous voulons te remercier pour tous les bienfaits que tu as déversés sur nous durant toute cette semaine, Seigneur. Tu as fait en sorte que chaque enfant puisse avoir la certitude que tu es à ses côtés tout au long de cette semaine passée, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses faire en sorte que ton Église, cette famille chrétienne, puisse se réconforter, puisse s'encourager et progresser dans notre vie ici dans l'Église à Salem, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses aussi pardonner nos fautes et nos péchés, Seigneur. Nous voulons que tu puisses faire en sorte que nous puissions progresser aussi, Seigneur, et que cette tendance que nous avons à pécher, nous puissions la délaisser et que nous ayons vraiment les regards fixés vers toi, Seigneur. Nous te prions ce matin pour les dîmes et les offrandes que nous allons recueillir, Seigneur. Puisses-tu encourager et fortifier chaque personne, chaque membre, chaque famille qui donne ce que tu as demandé. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses aider aussi ceux qui ne peuvent pas donner, afin qu'ils aient cette joie, avoir cette reconnaissance à te rendre ce qui est dû. Merci pour ton serviteur, Alvin d'Anglade, que tu as prévu pour partager ce pain de vie, Seigneur. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons avoir une pensée spéciale pour les familles de ton Église, Seigneur. Qu'elles puissent être à l'écoute du message qui sera donné, afin que nous puissions garder en mémoire les prescriptions que tu as à nous donner en ce jour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras encore tout au long de cette journée de sabbat. C'est la grâce que nous te demandons, au nom de Jésus, ton Fils, et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Jésus, ton Fils, ton Fils, ton Fils, ton Fils, ton Fils. Amen. 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 Service de fidélité. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » De Corinthiens 9, verset 6. Voici deux histoires sur le fait de donner et de recevoir. La première parle de deux verres remplis d'eau provenant d'un grand récipient. « L'eau d'un verre est utilisée pour une gorgée d'eau, ici, pour arroser un pot de plantes, là, pour faire la pointe en eau de l'aquarium, etc. » Ce verre se vide à chaque fois de manière vivifiante et se remplit d'eau à chaque fois pour pouvoir continuer à donner. L'eau dans l'autre verre reste inutilisée. Il recueille la poussière, les insectes et devient non potable et inutile. Il ne peut jamais recevoir d'eau fraîche parce qu'il n'en a jamais donné. La morale de cette histoire est que plus nous donnons, plus nous développons notre capacité à recevoir et à être utile. Un autre récit raconte l'histoire de deux verres de terre, deux vases de terre, excusez-moi. Le premier était neuf et brillant, l'autre vieux et fissuré. Il pondait à chaque extrémité d'une tige de bois portée sur les épaules d'un homme. Chaque jour, cet homme recueillait l'eau du ruisseau et remontait le sentier jusqu'à sa maison. Quand il arrivait à la maison, le récipient neuf était rempli de beaucoup d'eau pour cuisiner et nettoyer. L'autre était presque vide. Néanmoins, sur le bas côté du sentier, au-dessus duquel ce vase plus ancien était accroché, il y avait une belle rangée de fleurs qui avaient poussé à cause de l'arrosage reçu chaque jour du vase qui coulait. Cette histoire montre la beauté créée par le fait de donner et comment Dieu nous a bénis de façon unique pour que nous puissions partager. Puissions-nous toujours nous rappeler que donner crée la capacité de mieux recevoir et de faire plus de bien. Prions ensemble, Seigneur, fais de moi un donateur joyeux aujourd'hui. Amen. J'invite le diacre et la diachonesse à passer dans les rangs. Et nous allons ensemble chanter, offrant Seigneur reconnaissance. J'avais toute l'assemblée à chanter avec moi aussi. Oui, son amour durera jamais. C'est la phrase que tu dois retenir aux fins de service. J'ai pas convaincu. C'est une amour. Il est beau, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons. 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 On dure à jamais, chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. Dieu levé du soleil jusqu'à s'engoucher, son amour dure à jamais, par la grâce de Dieu nous persévérons, son amour dure à jamais, chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle, à jamais, à jamais, à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains, Puis à jamais, moi, à jamais, à jamais, ses amour dure à jamais,ämie, à jamais, ses amour s'en guys- dope, à jamais, à jamais, skin. Bonjour les enfants Il y en a qui sont contents d'être là Avez-vous passé une bonne semaine ? Oui ? Qu'est-ce qui a bien pris le temps de boire beaucoup d'eau ? C'est vrai ? Je vais demander aux parents D'accord, on ne va pas répéter Alors, qu'est-ce qui peut me dire rapidement Ceux dont on a parlé la semaine dernière ? Jaden Ceux qui étaient là Rapidement C'est celle-ci Oui, on a parlé de Jésus On a parlé de Jésus qui était ? La source d'eau Oui, c'est notre source d'eau Il fallait puiser dans la Bible Tout ce qu'il nous faut pour pouvoir Il y avait un petit ensemble Il y avait une goutte Il y avait une petite goutte Et le petit garçon a dit Qu'il peut boire cette goutte Oui, exactement C'était l'histoire Alors, on va s'arrêter Parce qu'il faut qu'on passe à l'histoire d'aujourd'hui Effectivement, on avait parlé Des deux copains qui étaient dans le désert Et qui s'étaient fâchés pour de l'eau D'accord Estéban et Raïlé Voilà, Estéban et Raïlé Les enfants, une bonne mémoire Effectivement, on avait bu de l'eau dans des timbales Alors, on va passer à l'histoire d'aujourd'hui Alors Non, aujourd'hui, il n'y a pas de jus Non, il n'y a pas de jus On parle de l'eau Alors, aujourd'hui, on a une nouvelle histoire Mais quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit C'est pas la peine de la raconter aux enfants de Salem Parce que ça ne les concerne pas, ça Je vais vous raconter Et vous allez dire Mais non, ce n'est pas nous On n'est pas comme ça Je vais vous parler d'histoire d'Olivier Alors, Olivier, il a un petit problème Si Olivier était là ce matin, vous auriez fait ça Non, c'est quoi le petit problème d'Olivier ? Non, il n'est pas timide ? Non, il n'est pas triste ? Il est toujours fâché ? Non, il n'est pas toujours fâché ? Il sent mauvais ? Ah, il sent mauvais Vous ne sentez pas mauvais, vous ? Vous êtes tout beau, tout propre ce matin Le problème d'Olivier, c'est qu'il est mal propre Mal propre, non Alors, Olivier, il est mal propre Il n'aime pas se laver Non, moi, je connais des petits garçons Eux, ils gaspillent l'eau plutôt Mais lui, il n'aime pas se laver Comment ça se peut ? On dit à Olivier, mais Olivier Va te laver, là c'est bon, tu vas jouer toute la journée Mais de toutes les façons Si je vais me laver, je vais jouer encore Donc je vais me ressalir C'est pas la peine Ben oui, quand même Et bien non, le papa d'Olivier lui dit encore Mais tu t'es lavé aujourd'hui ? Mais non, mais c'est pas la peine Je vais jouer encore Et tout le temps, c'est comme ça Et Olivier, il sent mauvais Et c'est désagréable Alors un jour, il y a la mamie d'Olivier Qui passait par là Et qui a dit au reste des membres de la famille Ok, demain, on va faire quelque chose Le lendemain matin Olivier se réveille Il descend Et qu'est-ce qu'il voit dans le salon ? Et bien rien n'a été fait La table, elle est pareille que la veille Toutes les assiettes sont sur la table Les couverts Il y a des assiettes et des bols sales dans l'évier On n'a pas passé le balai Rien n'est fait Il dit, mais comment ça, c'est ça ? Mais maman, t'es en chemise de nuit Tu t'es pas lavé ? Non En même temps, pourquoi je vais me laver ? Je vais me ressalir dans la journée C'est pas la peine Il dit, bon, c'est bizarre Mais je vais prendre mon petit-déj Mais il va à la cuisine, son bol, il est sale Mais maman, le bol, il est sale Pourquoi tu l'as pas lavé ? Enfin bon, c'est à Olivier de laver son bol, normalement Pourquoi tu ne l'as pas lavé ? Et là, on me dit, mais de toutes les façons Tous les matins, tu prends du lait et du chocolat C'est du lait et du chocolat qu'il y a dedans Simplement, c'est celui d'hier Aujourd'hui, tu vas boire la même chose Autant reprendre le même bol Olivier se dit, mais c'est pas bon ça C'est pas propre Mais pourquoi vous faites ça ? Mais on fait comme toi On fait comme toi De toutes les façons On va tout ressalir Donc on laisse tout sale On va faire comme ça aujourd'hui Qu'est-ce qu'il aurait aimé ? Hum, hum, les microbes, les maladies C'est pas bon, ça sent mauvais Alors Olivier, lui, il a compris la leçon Il a vite filé à la douche Il s'est bien lavé Bien nettoyé les oreilles Partout Bien habillé, bien propre Il a même mis du parfum Il sentait bon Tout propre N'est-ce pas ? Comme vous tous ce matin Tout beau, tout propre Eh bien écoutez On n'a jamais pu entendu parler d'Olivier De sa malpropriété C'est fini J'espère en tout cas que vous n'êtes pas comme ça Mais je vous vois ce matin Et je pense que vous n'êtes pas comme ça Les enfants sur le chemin de la vie La vie qui mène Ce chemin qui mène au ciel Il faut que nous aussi nous soyons propres Mais pas simplement à l'extérieur Il faut que nous soyons propres à l'intérieur Il faut que notre coeur soit propre Il faut que nos pensées soient belles Que nous ayons une belle pensée Afin que nous puissions rester en bonne santé Mais aussi parce que nous influençons Toutes les personnes qui sont autour de nous Les personnes, nos camarades de classe Nos maîtresses Elles nous regardent Il faut que nous ayons de belles pensées De belles choses qui sortent de notre bouche Et il y a une seule personne Qui peut nous aider à réussir À être tout propre à l'intérieur Comme à l'extérieur C'est qui ? C'est Jésus Et on trouve tous ces enseignements Dans la Bible Dans la Bible il est noté Or les pharisiens Et tous les juifs Ne mangent pas sans être soigneusement Lavés les mains Conformément à la tradition Mais aussi Ils se lavaient le visage Et ils se parfumaient On n'est pas obligé de faire tout ça Mais au moins se laver les mains C'est déjà très bien Ok ? Nous allons chanter un petit chant Qui dit Le savon Lave mon visage Mets de petits pieds Mes mains au quel bonheur Est-ce que vous le connaissez ce chant ? Le savon Lave mon visage Mets de petits pieds Mes mains au quel bonheur Mets Jésus Pour me rendre plus sage Lui seul peut laver mon cœur Alors j'ai emmené un petit quelque chose Un petit souvenir Pour ne pas oublier Qu'il faut toujours se laver les mains Je vais vous le donner Après la prière D'accord ? Mais n'oublions pas De toujours demander à Dieu De pouvoir garder notre cœur Propre et pur On va se mettre à genoux On va prier ensemble On ferme les yeux Seigneur Seigneur Aide-moi Aide-moi A garder mon corps propre A garder mon corps propre Et mon cœur pure Et mon cœur pure Amen On va rejoindre nos parents Je vais vous remettre Le petit cadeau Oui Oui c'est du savon Alors les parents c'est du savon D'accord ? Ça ne pique pas les yeux Il ne faut pas l'ouvrir maintenant Tu vas te laver maintenant ? Il ne faut pas l'ouvrir maintenant Je donne à maman Dans l'eau fraîche et limpide Je lave mes demas C'est pour toi Puis à Jésus mon guide J'accouche tous les matins Petit pied en garde Tout le monde a eu Jésus me regarde Partout où je suis Juste avant de passer au thème du jour Qui est l'amour L'amour de Dieu J'invite à chaque personne À prêter une oreille attentive À un chant spécial Qui sera fait par notre bariton De Salem Notre grand bariton Alex Corveau Qui va interpréter Ce morceau Je veux chanter l'amour Je veux chanter Le grand amour De Jésus Qui me conduit Tout le long du chemin Et même quand La route semble longue Je lève les yeux Le secours me vient de Dieu Et pour toujours Je chanterai son amour Avec lui J'irai jusqu'au bout Jusqu'au grand jour Jusqu'au grand jour Où je verrai cette cité Où j'irai cette cité Où j'irai cette cité Même la vie Jusqu'au grand jour Jusqu'au grand jour Jusqu'au grand jour iani Jusqu'au buradan Où j'irai ce n'irai cette cité Dans le repos, au loin de tous les maux, et pour toujours, je chanterai son amour pour toujours. Avec lui, j'irai, prêcherai, chanterai jusqu'au grand jour où je verrai la cité, oui, où j'irai vivre. Oui, pour toujours, on s'irai vivre. Oui, pour toujours. Amen. Sous-titrage ST' 501 Chers frères et sœurs, Qu'est-ce que le mariage sacré ? Si vous étiez présent avec nous mercredi soir, vous auriez pu découvrir ce que la Bible nous demande et ce que la famille doit faire. Si vous étiez avec nous hier soir, vous auriez pu découvrir ou redécouvrir qu'il nous faut devenir comme des petits enfants. Et d'après vous, c'est quel département qui est avec nous depuis mercredi ? Le département de la famille, oui. Et ce matin, nous aurons comme intervenant, comme celui qui partagera le pain de vie, le frère Alvin d'Anglade. Je voudrais vous présenter l'équipe de la famille, du département de la famille de l'église de Salem. La responsable de ce département est mon épouse, Nathalie Paul. Son adjoint est Alvin d'Anglade. Et l'adjoint d'Alvin, dans le département et dans sa famille, dans sa vie familiale, est son épouse, Mégane. Ce sont les personnes qui sont responsables de ce département de famille. Et ce matin aussi, il y a Luigi qui nous accompagne, qui fait partie de notre famille. Et pour continuer sur ce thème de la famille, nous savons qu'il y a 15 jours, la famille de l'église de Salem s'est agrandie. Vous vous rappelez qui s'est ajouté à cette famille? D'accord, Loris. J'aimerais appeler Loris ce matin, afin qu'il puisse recevoir son certificat de baptême. Loris fait partie de notre famille aussi, maintenant, il fait partie de votre famille. Et au nom de l'église et de la mission adventiste, je te remets, Loris, ce certificat de baptême, qui prouve ton appartenance maintenant à l'église adventiste du septième jour. Parce que tu as cru aux 13 préceptes de l'église adventiste. Nous t'offrons aussi la Bible, celle qui t'accompagnera tous les jours de ta vie. Et l'église de Salem veut aussi t'offrir, pour participer pleinement au service de l'église, ce cantique, il m'élouange, et aussi ce livre de méditation. J'espère que tu pourras le consulter tous les jours, afin que tu puisses approfondir ta foi, et que tu sois un fervent participant à l'église adventiste de Salem. Merci de faire partie de la famille de l'église adventiste de Salem, et de l'église du Christ. Merci à toi, Loris. Maintenant, je laisse la place à Alvin d'Anglade, qui nous fera partager. On a parlé de mariage, et aussi on parlera de divorce ce matin. Soyez attentifs. Bonjour à tous. Je suis content ce matin de vous donner le pain de vie. Alors, nous sommes à Salem, une grande famille, pas vrai? Et vous n'imaginez pas séparer, briser cette famille. Alors, j'ai intitulé ma prédication, tout simplement, par des mots qui font plaisir à entendre. Ma prédication s'intitule, Je t'aime. Alors, église de Salem, qu'on sent-tu à prendre pour époux, y est au choix, fils de Dieu, plus que nous sous le nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes d'accord, alors dites, Oui, je le veux. Amen. Vous avez remarqué combien il est facile de se marier à présent. Et il est encore plus facile de divorcer. Eh oui, hélas. Alors, il ne faut pas vous sentir visé si je parle de divorce. Je ne suis pas là pour stigmatiser qui que ce soit, parce que nous sommes tous dans la même situation de pécheurs et nous devons notre salut uniquement à notre Seigneur Jésus. Amen. Ici, je veux rappeler à quel point il est facile de divorcer, de diviser ce que Dieu a uni. Aux Etats-Unis, par exemple, il y a une femme qui détiendrait le record du monde de mariage. Elle s'est mariée au total 23 fois. 23 mariages. 23 divorces. Et actuellement, elle est en attente de son 24e mariage, apparemment. En Italie, c'est un papy qui a 99 ans qui, après 77 ans de vie commune, il a décidé de divorcer. À 99 ans, la célèbre chanteuse Britney Spears, elle a divorcé après deux jours de mariage. On peut entendre des rumeurs de mariage comme ça, sur la toile. Des mariages arrangés, des mariages formés, entre une fillette de 8 ans et un homme qui aurait pu être son père. De faux mariages uniquement pour l'obtention de papiers, d'identité. Des mariages courts, très courts. Des mariages fantaisies, sur un coup de tête. Des mariages à plusieurs, au nom de la polygamie. Il y a des mariages en folie. Après tout, c'est ni plus ni moins qu'une petite signature sur un bout de papier à la mairie. Vous avez vu comment la chose a été vulgarisée ? La facilité de divorcer, elle est ancrée dans la société maintenant qui a développé cela. D'ailleurs, si vous souhaitez divorcer, il existe des avocats spécialisés dans le divorce qui, moyennant une certaine rémunération, se feront une joie d'accéder à votre requête à l'origine. Le mariage, c'est une chose sacrée. Et une fois marié, il n'était pas permis de divorcer comme ça. C'est Moïse, sous l'ancienne loi et divinement inspiré, qui a accordé une exception sous le motif de la dureté du cœur de l'homme. Mais le mariage, c'est une épreuve. C'est une épreuve à surmonter. Personne ne nous a forcés à nous marier. C'était un choix délibéré. Si vous êtes marié pour finalement divorcer, vous n'auriez jamais dû vous marier avec cet individu. Votre mariage a été en vain. Si, par exemple, j'ai un ami, mais je serais, si c'est mon bon camarade, je serais ami avec lui éternellement pour la vie, quand bien plus avec mon épouse qui compte plus à mes yeux. le mariage, c'est une véritable épreuve. Et pour vous montrer où je veux en venir, je vais lire un passage tiré du chapitre 19 du livre de Matthieu, versets 1 à 12. Alors, c'est Matthieu 19 du début jusqu'au verset 12. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et entra dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc? lui dirent-ils, les pharisiens, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et Jésus a répondu « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. » Les disciples lui dirent « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il lui répondit « Tous ne comprennent pas cette parole mais seulement ceux à qui elle est donnée. Car il y a des énuques qui le sont dès le ventre de leur mère et il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. » Et celui qui peut comprendre comprenne. Amen. Mais attention, vous avez remarqué que là, on parle de la condition de l'homme envers la femme. Autrement dit, un homme ne peut pas divorcer de son épouse si celle-ci ne lui a pas été infidèle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui parle et il ne parle pas en parabole. Il est très clair, il est très explicite. Divorcer de sa femme si elle n'a pas été infidèle, c'est la répudier et en épouser une autre, c'est commettre un adultère. Et en Malachie, chapitre 2, le verset 16, on peut lire que Dieu, il est la répudiation. Alors, c'est quoi la répudiation ? J'ai cherché dans le dictionnaire et dans répudiation, vous allez trouver la signification qui dit que c'est une action de répudier. ça ne m'a pas très avancé, alors j'ai été chercher répudier, le verbe directement, et cela signifie rompre le mariage. C'est une décision qui est prise non pas d'un commun accord, mais unilatéralement. Et j'ai constaté que dans la Bible, bien souvent, répudier, c'est l'homme qui le fait envers sa femme. dans les temps anciens, un homme pouvait simplement répudier sa femme en lui remettant une lettre de divorce. C'est ce qu'on peut lire en Deutéronome, chapitre 24. Mais Jésus, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir la loi, la loi mosaïque. Et donc, c'est pourquoi en réponse au texte qu'on vient de lire en Deutéronome, chapitre 24, Jésus rétorque que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse a permis ça et que si on répudie notre femme pour en épouser une autre, c'est commettre un adultère. De même aussi pour la femme. C'est pourquoi les disciples de Jésus ont protesté en disant « Mais si c'est comme ça, ça ne sert à rien de se marier. » Et moi, je comprendrais aussi personnellement ma qualité de pêcheur que vous pensiez la même chose. Mais comme je vous l'ai dit, le mariage, c'est une épreuve. L'épreuve n'est pas uniquement pour le célibataire qui doit lutter par moments contre cette pulsion naturelle, cette pulsion sexuelle pour ne pas succomber à la fornication. L'épreuve est aussi pour les époux qui peuvent être tentés de se séparer sans raison valable. On a l'exemple de nos grands-parents, moi par exemple. Mes grands-parents, ils sont restés ensemble jusqu'à la mort et malgré les difficultés, même si ça n'allait pas, mais ils ne se séparaient pas. On pouvait voir une distance entre le papy et la mamie, mais ils restaient ensemble. Je pense que c'est un tort de rester ensemble sans entretenir cet amour, cette flamme. Il peut arriver qu'on échoue à cette épreuve, qu'on désobéisse et donc qu'on pêche, qu'on divorce pour une raison qui n'a pas été permise. Il faut à ce moment-là pouvoir reconnaître qu'on a effectivement péché, qu'on a effectivement fauté et l'admettre devant Dieu afin d'espérer trouver le pardon. On ne peut pas se permettre d'abaisser les normes qui sont données dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, on ne peut pas faire, on ne peut pas abaisser ces normes-là juste parce que ça nous arrange et parce qu'on ne souhaite pas être vu comme un pécheur. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous pécheurs. Donc ne tombons pas dans le piège qui consiste à dire que la grâce abonde là où le péché est abondant. C'est un piège de penser comme ça. Et donc ça voudrait dire que parce que Dieu va me pardonner, donc je fais quand même. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à vouloir répudier une femme. comme dit Proverbe 21-19, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Les femmes qui babillent beaucoup. Cependant, Colossiens 3, verset 13, nous pousse à supporter mutuellement, à nous supporter mutuellement en ces termes. Ainsi donc, comme des élus de Dieu sains et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Toujours en proverbe, c'est un livre qui est plein de conseils sages que j'aime lire. Au chapitre 17, verset 4, commencez une querelle, mais c'est d'ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Nous nous marions donc pas uniquement pour le meilleur mais aussi pour le pire. Malheureusement, ça fait partie du contrat dans ce monde. Ravivez la flamme de l'amour. Offrez-lui ce qui lui plaît et ce qu'elle aime. Marie, offrez ce que votre femme apprécie. Soyez attentif au calendrier pour épier le jour de son anniversaire, le jour de votre mariage, le jour de la fête des mères et offrez-lui une attention particulière en ce jour-là. Essayez, mes frères, même si vous n'y arrivez pas de faire un gâteau ou un plat, même si le gâteau est brûlé, mais je suis sûr qu'elle appréciera la délicate attention. Écrivez des lettres d'amour comme des gamins. si jamais vous manquez d'inspiration, alors vous pouvez aller voir le cantique des cantiques. On va lire un petit passage du cantique des cantiques. C'est un livre que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de lire, mais c'est tellement poétique et romantique qu'il mérite qu'on le lise. Alors, le premier chapitre, Cantique des cantiques de Salomon. Qu'il me baisse de ses baisers et de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons, etc. C'est tellement beau que vous pouvez vous inspirer de ce livre-là pour écrire une petite lettre d'amour à votre bien-aimé. Et qu'est-ce qui parle ? Mais c'est l'amour. C'est l'amour qui parle. Et qu'est-ce qui pousse au mariage ? C'est aussi l'amour qui pousse au mariage. Vous ne vous mariez pas pour les papiers. Vous ne vous mariez pas parce qu'on vous a forcé. Non, c'est parce que vous aimez votre conjoint. Vous souhaitez finir vos jours ensemble, main dans la main, en direction de la vie éternelle que Jésus nous promet. Un Corinthien 13 dit « L'amour est patient, plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Dans certaines versions, l'amour a été remplacé par charité. C'est Jésus seul, et je vais conclure là-dessus, c'est Jésus seul qui a manifesté le véritable amour sur terre. On l'a battu. On a craché sur lui. On lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Et pourtant, il a demandé que ces personnes-là soient pardonnées. Il n'a pas cherché à se venger parce qu'il éprouve le véritable amour. L'amour sincère, droit et pur. C'est par amour que Saul de Tars a été pardonné. Lui aussi qui persécutait Jésus. Enfin, est-ce que vous imaginez Jésus divorcé de son épouse ? L'épouse de Jésus, c'est qui ? C'est l'Église. Ne faites-vous pas partie de cette Église ? Alors, si Jésus devait divorcer de son Église, on serait perdu. Et pourtant, il a de quoi divorcer de son Église. On n'est pas irrépochable. mais Jésus supporte tout. Il excuse tout parce que son amour pour cette Église, pour son épouse, son amour est grand. Amen. Sous-titrage ST' 501 Celui qui pardonne tous nos péchés, c'est Jésus. Par son grand amour, il a envoyé son Fils sur la croix. Je vous invite à prendre avec moi au cantique numéro 271, Miséricorde, insondable. Je vous invite à vous mettre debout. Miséricorde, Miséricorde, insondable, Dieu peut-il te pardonner ? Absurde, un si grand coupable, et mes péchés soulignent. Jésus, je viens, je viens à toi, celle que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi, celle que je suis, prends-moi. L'entangèle de sa face, provoquée son symbole, ferme et mon cœur à sa grâce, blesser le sien. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi, celle que je suis, prends-moi. Oh, Jésus, à toi, je cède, je veux être libéré. de tout péché, de tout péché, de tout péché, de tout péché, être à jamais, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Quatrième, Alléluia, mon fardeau, oui, je suis la route, je suis convaincu. Je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus. Je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Permets-nous de méditer dessus et puisses-tu bénir l'ensemble de nos frères et soeurs ici présents. Que nous puissions rentrer, sain et sauf, à la maison. Que nous puissions continuer ce Saint-Sabbat, même dans nos foyers, continuer à te louer, à te servir, à te prier, à méditer ta part. Que ces quelques mots de prière puissent parvenir, Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Qu'il bénisse, nos cœurs, nos accès, nos pensées, à lui seul, soit la gloire, la puissance et l'honneur. Aujourd'hui et à jamais Je vous invite à vous asseoir Que l'éternel Que l'éternel Fasse luire sa face Sur nous Qu'il nous conduise Pas à pas Sur notre chemin Que sa lumière Eclaire Tous nos lendemains Pour l'éternité Pour l'éternité Que sa lumière Eclaire Tous nos lendemains Pour l'éternité Amen Pour l'éternité Amen Pour l'éternité Amen Pour l'éternité Je souhaite à tous un bon sabbat Et que Dieu vous bénisse Nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pas à pas Pas à pas Allant de l'avant Peu à peu Gagnant du terrain La prière Et notre puissance Les murailles S'écroulent à terre À terre À terre À terre À terre Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Et le chemin vers le ciel Et le chemin vers le ciel Et la main vers le ciel J'invite tous les jeunes A se mettre au devant ici Pour une courte réunion